Hello les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo déco donc ça change un petit peu, même une vidéo all déco j'ai envie de vous dire j'ai fait mes achats dans une enseigne dans laquelle je n'avais pas l'habitude d'aller qui même... je crois même que c'était la deuxième ou la troisième fois que j'y allais mais à chaque fois je ne suis pas déçue c'est tout simplement la foire fouille c'est une enseigne qui propose des équipements pour la maison je suis sûre que vous connaissez tout le monde la foire fouille à côté de chez soi des équipements de déco, pour la cuisine, pour le salon mais vraiment à des prix très 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 réduits, à des tout 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 petits prix j'y suis allée pour une raison bien particulière c'est parce qu'en ce moment c'est les Happy Days et les Happy Days c'est une opération qu'ils font où ils soldent genre drastiquement leurs produits et ça permet d'acheter des grosses pièces à des prix super intéressants genre je vais vous montrer ce que j'ai acheté mais j'ai notamment acheté une chaise de bureau que... ça faisait tellement longtemps que je voulais en acheter une comme ça mais ça vous permet également d'acheter par exemple un canapé ou je sais qu'ils faisaient des super beaux canapés dans des styles un peu scandinaves à la prix vraiment très 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 intéressant des projecteurs, des luminaires si vous avez des besoins en termes de luminaires des besoins pour la cuisine enfin vraiment je vous encourage à aller voir parce que vraiment j'ai été très agréablement surprise et surtout les prix m'ont immédiatement conquise si vous êtes comme moi à une accro des bons plans la foire fouille peut être vraiment un bon plan donc c'est parti pour le haul vous allez voir tout de suite ce que j'ai acheté chez la foire fouille je vous le présente tout de suite après la première chose sur laquelle j'ai craqué c'est cette bougie cette énorme bougie qui sent donc écorce de figuier alors je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble c'est surtout pour la poser sur ma table comme ça s'affiche à l'écran là tout de suite voilà donc ça se présente comme ceci hop c'est une énorme bougie qui dure donc 40 heures j'aime énormément ça permet de garder l'odeur vraiment bien et c'est super joli à regarder je trouve je vais la poser donc comme je vous l'ai montré et l'odeur est vraiment topissime j'adore l'odeur de figuier je trouve ça très chic donc voilà j'ai également acheté pour ma chambre un porte bijoux donc le voici vous pouvez le voir installé avec mes produits avec mes boucles d'oreilles dessus j'ai énormément de bijoux et de boucles d'oreilles au total et donc j'ai vraiment kiffé sur celui là parce qu'il se pose et donc il est très stable et ça permet aussi de mettre vos bagues ici et les colliers en suspension etc je le trouve très joli et blanc parce que ça va parfaitement avec ma chambre ensuite j'en avais marre d'avoir des rideaux dépareillés dans ma chambre donc du coup j'ai acheté deux gros rideaux occultants rose comme ma chambre mais c'est un rose très doux c'est un vieux rose très doux et j'adore parce qu'ils sont très lourds ils sont à anneaux et donc c'est hyper facile à installer j'ai eu le coup de coeur je l'ai pris direct je crois que c'est la première chose que j'ai vu dans le magasin en arrivant et j'en ai pris deux pour mes deux fenêtres j'ai pris également ce tapis de bain qui est un tapis en bambou de couleur verte d'eau parce que ma salle de bain comme vous le savez est couleur verte d'eau et donc j'étais super contente de tomber sur ce tapis là qui permet de... j'aime pas trop les tapis en mousse parce que lorsqu'on a les pieds mouillés en fait qui se mettent dessus là l'humidité reste etc au moins avec le mambou on a vraiment pas ce problème là et c'est super simple à nettoyer ensuite j'ai acheté ceci c'est trois étagères pour ma cuisine j'ai retiré toutes les petites photos que j'avais acheté et donc je veux mettre quelque chose d'un peu plus défini d'un peu plus simple dans ma cuisine ma cuisine est rouge comme vous le savez blanche et rouge et donc ces trois cubes gigognes comme vous le voyez à l'image se présentent vraiment super bien je trouve c'est très esthétique très design et super simple à installer c'est ça pour ça que je les ai acheté et enfin ça fait hyper longtemps que j'attendais de pouvoir tomber sur un... une très belle chaise de bureau un très beau fauteuil de bureau et là je suis tombée sur celle là que vous voyez à l'écran elle coûte à peine 29 euros 29,90 euros mais dans d'autres magasins elle coûterait tellement beaucoup plus cher et là elle est vraiment superbe blanche, large pour pouvoir bien s'asseoir il suffit pour moi de rajouter un plaid dessus et c'est juste canon voilà les filles comme je vous disais j'en ai eu pour 126 euros je reviens tout juste de la foifouille c'est pour ça que vous me voyez un peu nature peinture comme ça voilà n'hésitez vraiment pas à y aller surtout là en ce moment c'est vraiment le moment allez-y on n'y pense vraiment pas et du coup comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent moi dans mon entourage il y avait très peu de personnes qui connaissaient je suis sûre au moins de ne pas avoir des produits qu'on peut retrouver dans toutes les maisons et également j'ai été vraiment agréablement surprise par leur feed Instagram dans laquelle je me suis inscrite enfin abonnée mais vraiment de moi-même parce que ça me donne vraiment des idées déco et c'est une agréable surprise d'avoir découvert ce qu'on enseigne voilà les filles j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser des choses en commentaire partagez-vous des liens par exemple de la foire fouille si vous avez trouvé des trucs sympas sur le site etc mais n'hésitez pas à y aller de toute façon il y en a plein autour de chez vous j'en suis persuadée je vous fais des gros 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 bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501